Bonjour, vous écoutez Dans quel étagère, le podcast du vivant ? Je suis Isabelle Vauconcent, journaliste, et je vous propose un entretien avec Pierre-Henri Gouillon, chercheur au CNRS et au Muséum National d'Histoire Naturelle. Il nous parle des pesticides, un sujet d'actualité brûlante. Bonjour, Pierre-Henri Gouillon. Bonjour. Qui êtes-vous ? Ouh là là, quelle question ! Je ne sais pas qui je suis, mais je peux vous dire ce que j'ai fait dans ma vie. Sur le plan professionnel, en tout cas, je suis agronome de formation. Et en tant qu'agronome, je me suis spécialisé dans une discipline qui s'appelle la génétique des populations. La génétique, ça décrit comment les caractères se transmettent d'une génération à la suivante, entre des parents et leurs descendants. Mais la génétique des populations, ça décrit la même chose, mais à l'échelle d'une population. C'est-à-dire, connaissant une population, commencera la génération d'après à l'échelle de la population. Parce qu'à la limite, si on savait décrire toutes les populations et tout leur devenir de génération en génération, on pourrait complètement décrire l'évolution des formes vivantes. La première fois que je vous ai entendus, c'était à l'Académie Nuxima, et vous poussiez un coup de gueule terrible sur les pesticides. Et je me suis dit, il faut qu'on se parle. Écoutez, on se parlait ! Alors, les pesticides, en quoi sont-ils, à ce point, dangereux pour la vie et pour l'humanité ? Les pesticides, c'est des molécules qui sont faites pour tuer des individus. Alors, a priori, on va vous dire qu'un herbicide s'est fait pour tuer une plante, donc pour tuer ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes, c'est une herbe qu'on ne veut pas aller rouler, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise en soi. On a même été obligé de changer les noms de certaines plantes, parce que, comme dans la Bible, l'ivraie est traitée de mauvaises herbes, puisqu'il faut la séparer du bon grain, quand on cultive de l'ivraie actuellement, on est obligé de lui donner un autre nom, on appelle ça du rhaigrat. Mais quand vous cultivez du rhaigrat, sachez que vous cultivez de l'ivraie. Mais donc, voilà, on va se débarrasser des plantes dont on ne veut pas, et toute personne qui a fait du jardinage sait bien à quel point il y a des plantes qui viennent, on n'a pas envie qu'elles soient, il n'y a rien à faire. Les insecticides, c'est pour tuer des insectes qui nous dérangent en mangeant les choses qu'on voudrait manger, nous. Les fongicides, c'est pour tuer les champignons, les moisissures, tout ce qui peut aussi attaquer les plantes ou les animaux que nous souhaitons cultiver ou élever. Toutes ces molécules, elles sont faites pour tuer, et pour être efficace, il faut qu'elles tuent en utilisant des fonctions importantes de l'organisme, des fonctions profondes. En réalité, elles ne sont absolument pas spécifiques. Quand on vous dit que le Roundup s'est fait pour tuer les plantes, c'est vrai, forcément, ça tue des tas d'autres organismes que les plantes. Et d'ailleurs, il y a un article assez impressionnant qui est paru il n'y a pas très longtemps, qui montrait que les pesticides, globalement, tuent tout le monde. Alors, c'est une histoire très curieuse, je vais vous la raconter, tiens. En 2013, l'agence européenne qui s'occupe de la sécurité des aliments, qui s'appelle l'EFSA, a décidé que peut-être ce serait intéressant de regarder, non pas, comme on le fait actuellement, seulement la toxicité aiguë des pesticides sur les abeilles, toxicité aiguë, ça veut dire que je mets le pesticide dessus et je regarde si elle meurt ou pas, mais aussi la toxicité chronique, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe si je les donne à l'abeille de façon répétée dans son environnement. L'EFSA a donc mis en place un protocole pour étudier la toxicité chronique des pesticides sur les abeilles et ce protocole n'a jamais été mis en place. Les apiculteurs ont demandé à la communauté européenne pourquoi. La communauté européenne a refusé de donner les raisons, elle a refusé de donner les comptes rendus des réunions qui avaient discuté de ça. Les apiculteurs sont allés voir la médiatrice européenne. En 2019, la médiatrice européenne a intimé l'ordre à la Commission européenne de donner les comptes rendus des réunions, elle leur a donné jusqu'à août 2019 pour fournir ces comptes rendus. Et l'Europe a répondu en novembre 2019 qu'ils ne donneraient pas ces comptes rendus. Voilà, donc ça pourrait s'arrêter là, sauf qu'à ce moment-là, il y a eu un article extraordinaire, je trouve surréaliste, qui est paru, signé par toutes les grandes majors qui produisent les pesticides. Qu'est-ce qu'ils avaient fait ? Ils avaient testé ce qui se passerait si on mettait en place le protocole de l'EFSA. Et leur résultat a été sans appel. Si on mettait en place le protocole de l'EFSA, alors on interdirait 78% des herbicides actuellement autorisés, 75% des fongicides actuellement autorisés et 92% des insecticides actuellement autorisés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que si c'était des écolos qui sortaient ce résultat, la personne ne les croirait, mais là, c'est les firmes elles-mêmes. Et elles en éduisaient, évidemment, qu'il ne fallait pas mettre en place le protocole de l'EFSA. Et donc, l'Europe a suivi les producteurs de pesticides et n'a pas mis en place le protocole. Mais donc, on sait maintenant, officiellement, c'est signé dès toutes les grandes majors, il y a Bayer, il y a Syngenta, Dochemical, BASF, etc. Ils sont tous signataires. Et donc, ils disent eux-mêmes qu'en moyenne, 82% de leurs produits tuent les abeilles. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on vous dit qu'un herbicide tue une abeille, comme c'est vraiment pas fait pour tuer les abeilles, les herbicides, ça veut dire qu'ils tuent tout. En réalité, un fongicide pareil. Les insecticides, à la rigueur, il reste une petite indéterminée pour savoir si jamais ils tuent que les abeilles ou s'ils tuent aussi d'autres animaux. Mais ça veut dire en gros que la plupart des pesticides tuent tous les êtres vivants qui traînent sur la planète, y compris nous. En particulier dans l'alimentation. Alors, en particulier dans l'alimentation, dans l'air qu'on respire, dans l'eau qu'on boit, parce que vous savez qu'on est obligé de relever les seuils de pesticides autorisés dans les eaux potables, sinon il n'y aurait plus beaucoup d'eau potable en France. Donc, on s'empoisonne, on empoisonne les autres, on empoisonne la nature, et le résultat, moi qui m'intéresse, plus que la santé humaine, parce qu'à la santé humaine, à la limite, on peut se soigner, puis je trouve que les humains vivent en moyenne dans nos pays bien assez longtemps comme ça, c'est le problème du reste de la nature. Parce que ces pesticides, ces nouveaux pesticides, ils sont utilisés depuis une trentaine d'années, et le résultat qui a été publié il y a quelques années, c'est que 75% de la biomasse d'insectes a disparu en 30 ans dans les zones protégées européennes. Il y a une autre étude qui a montré que 60% des insectes avaient disparu en Grande-Bretagne, dans les îles britanniques, 60% ont disparu en 16 ans. Donc, en fait, on est dans une extinction qui est en train de se produire. Pour le moment, on ne voit pas encore les espèces s'éteindre en masse, on voit des espèces qui s'éteignent, mais on voit surtout des espèces en danger. Mais en fait, le nombre d'espèces qui va être en danger ou qui va s'éteindre d'ici peu, si on continue comme ça, est énorme, parce qu'on est en train de tuer tout ce qui vit sur Terre. Quand je vous ai écouté à l'Académie du Climat, vous disiez que le problème, c'est la dynamique dans laquelle elles vivent. Oui, si on veut comprendre la biodiversité, il faut abandonner ce qu'on nous a raconté quand on était petits, avec Adam et Ève, le paradis perdu, etc. Il n'y a pas de paradis perdu, la nature a toujours changé, elle n'a jamais été stable. L'évolution s'est produite depuis l'origine de la vie, il y a quelque chose comme trois et quelques milliards d'années, et elle se poursuit aujourd'hui. Donc tout ça évolue tout le temps. Et la biodiversité, c'est un phénomène dynamique, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des formes nouvelles qui apparaissent, des formes qui s'éteignent, des formes qui divergent, etc. C'est compliqué, la dynamique de la biodiversité. Mais en tout cas, ça procède grâce au fait qu'il y a beaucoup d'organismes, c'est-à-dire que c'est la masse totale des organismes qui permet cette dynamique parce qu'il va apparaître ici ou là une nouveauté qui va permettre à telle ou telle forme de vivre mieux dans le milieu tel qu'il est. Quand les milieux changent, il faut des mutations, des nouvelles formes qui vont savoir s'adapter à ce milieu. Plus il y a d'individus, plus vous avez de chances de trouver cette forme. Et a fortiori, moins il y a d'individus, et en contraire, moins vous avez de chances d'y arriver. Or, si les formes vivantes se raréfient, la probabilité de voir apparaître des formes qui résistent aux nouvelles conditions environnementales devient très faible. Ça veut dire que les formes vivantes vont de moins en moins être capables de résister aux changements climatiques, de moins en moins être capables de résister aux nouvelles maladies qui vont arriver. Et le changement climatique, il n'a pas que des effets sur la sécheresse et sur la chaleur, il y a aussi des effets sur les animaux qui débarquent. On voit bien nous qui commençons à avoir des primes avec la moustique-tigre. Le changement climatique amène des nouvelles maladies, amène des nouveaux parasites. Et donc, toutes les plantes, tous les animaux vont devoir supporter de nouvelles conditions. S'ils n'ont pas assez d'individus pour avoir assez de diversité, ça ne va pas marcher. Donc, cette dynamique de la biodiversité suppose un nombre suffisant d'individus, une biomasse globale suffisante, et en diminuant la biomasse, en simplifiant les écosystèmes, en ne gardant que quelques espèces qui sont capables de supporter les produits qu'on met, on va créer des systèmes extrêmement instables, des systèmes qui vont justement favoriser l'émergence de maladies nouvelles et la propagation de ces maladies. Parce que tant qu'il y a beaucoup de formes vivantes dans un écosystème, les agents pathogènes, ils sont adaptés à telle ou telle forme, mais pas à tout, et du coup, ils sont constamment arrêtés par le fait qu'ils ne tombent pas sur l'autre qu'il leur faut. Si plus le système est simple, plus les épidémies se produisent, et plus les épidémies se produisent, plus il y en a qui attaquent les humains en particulier. C'est ce qu'on voit dans les grandes cultures, en fait. C'est ce qu'on voit dans les grandes cultures, c'est ce qu'on voit dans ce qu'on appelle les zoonoses, donc les maladies qui passent des animaux sauvages à nous. La Covid, on ne sait pas si jamais c'est un échappé de laboratoire ou si ça vient directement de la nature, mais dans les deux cas, c'est l'action de l'homme qui l'a fabriqué, parce que si ça vient dans l'avos, on a fait une erreur de manip et c'est sorti du labo. Si jamais c'est la nature, ça veut dire qu'on a tellement abîmé les écosystèmes que ces maladies se sont répandues et qu'elles ont fini par arriver jusqu'au gémat. Dans les deux cas, c'est notre action sur le système vivant qui crée ces maladies. Un exemple qu'on a en France, c'est la maladie de Lyme. En tuant les renards, on favorise la prolifération de rongeurs, et les rongeurs, c'est eux le réservoir de tiques et de maladies de Lyme. Donc quand on dit que les rongeurs, que quand on continue à marquer les renards comme des nuisibles, alors qu'en fait, il n'y a pas plus utile que les renards pour lutter contre la maladie de Lyme, on fait une énorme erreur et ça va coûter la vie à des milliers de personnes. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ceux que sont capables, je dis bien capables, au-delà des volontés et des non-volontés, de faire les pouvoirs publics français, européens, pour arriver enfin à un système qui renverserait la table et qui permettrait de repartir sur du vertueux ? Alors, dans votre question, il y a indépendamment des volontés, etc. Si je prends pleinement en compte cette portion-là de votre question, je dirais que les pouvoirs publics peuvent tout faire. Il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que, actuellement, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que l'agroécologie était parfaitement capable de nourrir l'humanité à tout entière à l'échelle de la planète et l'Europe en particulier à l'échelle de l'Europe et que, donc, on peut mettre en place des systèmes agricoles qui auraient double vertu, triple vertu d'être durable, d'une part, d'être respectueux de l'environnement et, en plus, d'ailleurs, d'employer un peu plus de monde, ce qui ne serait pas une mauvaise chose dans la situation actuelle où le chômage est quand même préoccupant. Donc, tout ça est parfaitement faisable et techniquement, bien sûr, il y aura sûrement des ajustements à faire et on aurait besoin que de la recherche sérieuse soit faite pour arriver à ça, mais on sait que c'est parfaitement faisable. Donc, les blocages ne sont pas au niveau des capacités techniques ou scientifiques, les blocages sont au niveau du fonctionnement économico-social et politique de nos sociétés. Et donc, aujourd'hui, en Europe, il n'y a personne qui est prêt à porter un projet de ce type à votre avis ? Ça dépend de ce que vous appelez personne. Il y a des députés européens, il y a des politiciens à l'échelle européenne qui se sont beaucoup démenés là-dessus. De Schwitter, par exemple, qui, à l'échelle européenne, a justement piloté ses études qui ont montré que l'agroécologie était souhaitable et réalisable en Europe. Vous avez des députés qui sont sur cette ligne. Il y a un agriculteur bio français qui est député européen et qui est un type tout à fait remarquable. Il y a des gens qui sont prêts à le porter. Ce qu'il n'y a pas, ce sont des gens qui sont à un niveau de pouvoir suffisant. Et actuellement, dans notre pays, ce qui est clair, c'est que le pouvoir politique s'est totalement mis au service des intérêts privés portés par les grandes firmes agrochimiques qui sont la main dans la main avec les grandes firmes de semences. Parfois, c'est les mêmes. Et avec le syndicat majoritaire, la FNSEA, tout ce paquet-là ne veut pas que ça change. Il fait tout ce qu'il peut pour que ça ne change pas. Et on voit des phénomènes absolument regrettables. Je me souviens qu'au tout début de la période de notre actuel président de la République, le ministre de l'Environnement avait demandé qu'il y ait des assises de l'alimentation qui se tiennent. Et une de ses idées, c'était de rendre obligatoire pour les cantines d'avoir une proportion minimale de nourriture bio dans les cantines. Ce qui aurait permis d'assurer un revenu aux agriculteurs bio et donc de promouvoir le bio dans l'agriculture française. Les assises de l'alimentation se sont tenues, mais coup de théâtre, la direction de ces assises n'a pas été donnée au ministre de l'Environnement, mais au ministre de l'Agriculture qui a comme première mesure à la suite de ces assises supprimé les aides à l'agriculture bio. Donc, tant qu'on aura des ministres de l'Agriculture comme celui-là et les deux suivants ont été sur la même ligne, c'est clair que les choses n'avanceront pas dans notre pays. Et je pense qu'il faut quand même dire aux Français que notre pays fait quand même partie des pays qui vont dans le mauvais sens sur ce plan-là. Il y a eu une réforme de la PAC, la politique agricole commune, il y a quelque temps, et il y avait un mouvement pour ce qu'on appelait un verdissement de la PAC, c'est-à-dire faire que les subventions qui sont données à travers la PAC, qui sont de très grosses sommes d'argent, soient données préférentiellement à une agriculture plus durable, plus verte, plus écologique. Et la France a fait partie des pays qui ont bloqué ce verdissement de la PAC. Or, la France a un poids très important dans la PAC. La France a un poids important, elle est un des grands consommateurs de ses crédits, et donc c'est irregrettable que la France ait pris cette position. Moi, j'ai vraiment profondément regretté. Et ce qui est un peu énervant, si vous voulez, quand on est un scientifique qui s'occupe de ces questions, c'est qu'on a un gouvernement qui se prétend très vertueux, qui a des discours qui ne correspondent absolument pas à ses actes. Là, on est en pleine période de discussion autour du glyphosate. Déjà, il y a une première chose à dire, c'est que le glyphosate, c'est une molécule. Le glyphosate n'est pas utilisé tout seul, il est utilisé toujours dans des produits avec des adjuvants. Le produit le plus courant qui contient du glyphosate, c'est le Roundup. Et le Roundup contient du glyphosate quand il est utilisé par les agriculteurs. Pour les jardiniers amateurs, ils n'ont plus le droit d'avoir du Roundup au glyphosate et donc du Roundup avec de l'acide acétique. Mais bon, le glyphosate est loin d'être la seule molécule toxique dans le Roundup. Et la composition du Roundup est faite pour que l'interaction entre ces molécules fasse qu'il est encore bien plus toxique que la somme des toxicités de chaque produit. Alors, tout ça n'est pas pris en compte dans les évaluations de toxicité. On ne regarde que les effets de chaque produit ont fait une espèce de modélisation mal faite de l'effet du produit total. Donc, l'estimation de l'effet du glyphosate elle n'est pas faite. Du glyphosate, elle est faite mais du Roundup, elle n'est pas faite. Ça, c'est un premier point parce qu'en fait, on s'en fout de l'effet du glyphosate. Ce qui nous intéresse, c'est l'effet de ce qui va vraiment être répandu. La deuxième chose concernant le glyphosate lui-même, c'est qu'il y a des tas d'études qui sont censées nous dire si jamais le glyphosate est toxique ou pas pour les humains. La chose remarquable, c'est que les agences qui travaillent sur ces questions donnent des résultats opposés. Donc, le CRC, qui s'occupe des problèmes de cancer, a déclaré le glyphosate comme cancergène probable. Mais l'EFSA, par exemple, la même d'ailleurs que celle qui a proposé de faire des tests sur les abeilles, l'EFSA dit que ce n'est pas toxique. Alors, quelle est la différence entre ces deux études ? Eh bien, le CRC ne regarde que les recherches qui ont été faites par des chercheurs indépendants. Le CRC prend en compte, l'EFSA prend en compte des recherches qui sont publiées par les entreprises qui produisent le glyphosate. Et comme par hasard, les entreprises qui produisent le glyphosate trouvent qu'il n'y a pas d'effet alors que les entreprises qui y prennent, alors que les chercheurs qui n'en produisent pas, eux, ils trouvent qu'il y a un effet. Et évidemment, là, il y a un vrai problème de conflit d'intérêt et il y a un vrai problème de philosophie même, de l'expertise. C'est-à-dire que vous pouvez difficilement demander aux entreprises d'être totalement objectifs quand elles testent leurs propres produits. Et ça, ça a été un débat que moi j'ai vu à la fin du XXe siècle, je l'ai vu sur les OGM, mais la question c'était qui doit tester la toxicité des produits ? Et la bonne solution, évidemment, ça serait que les tests soient faits par des agences d'État, financés par les entreprises parce qu'il n'y a pas de raison que ce soit les contribuables qui payent à chaque fois qu'une entreprise produit un nouveau composé, que les contribuables doivent payer pour les tests sur la toxicité de ce produit. Donc il était normal que ce soit les entreprises qui payent, mais ça serait normal que ce soit quand même fait par des agences indépendantes. Alors malheureusement, quand on a dit ça, les entreprises ont dit nous d'accord on paye, mais à ce moment-là on le fait nous-mêmes. Et l'État a accepté. C'est là que ça a commencé à déraper, parce que du coup, le résultat c'est que quasiment toutes les expertises sont faites par les entreprises qui ont intérêt à ce que ces expertises disent que le produit n'est pas dangereux. et on l'a vu, donc on le voit constamment, les entreprises trouvent toujours que leurs produits ne sont pas dangereux, comme les marchands de tabac ont prétendu que le tabac n'était pas dangereux, que ce n'était pas lui qui causait le cancer du poumon, comme les marchands de pétrole disent que ce n'est pas les contribuables fossiles qui réchauffent le climat. à chaque fois, c'est la même histoire. Vous avez des gens qui sont payés par les entreprises pour jeter le doute sur les résultats qui sont fournis par les vrais scientifiques. On les appelle des marchands de doute maintenant. Ça a été étudié par des sociologues qui ont été publié un livre qui s'appelle Les marchands de doute et on connaît le fonctionnement de ces marchands de doute. On sait comment ils font. Ils produisent des fausses données scientifiques, ils truquent les résultats, ils divertissent l'argent de la recherche, ils créent des recherches qui vont distraire l'attention pour aller regarder ailleurs. Et du coup, pendant ce temps-là, les décisions qui devraient être prises ne sont pas prises. Ces entreprises sont attouchables. Il y a quand même, il y a eu des problèmes de crimes de guerre, par exemple. Si vous prenez la firme Bayer qui a absorbé la firme Monsanto, c'était deux grands criminels de guerre. Bayer avait produit le cyclon B qui servait à gazer les gens dans les camps de concentration et Monsanto a produit l'agent Orange qui a été épandu par l'armée américaine sur le Vietnam et qui a causé des tas de malformations chez des enfants qui sont nés après l'exposition. Ça en cause encore aujourd'hui parce qu'il y a une grande rémanence dans les sols de ces produits. Et Monsanto n'a jamais été condamné pour ce genre de crime contre l'humanité. Le problème, je vous dirais, c'est qu'on a une course contre la montre. Je vous dis qu'on a perdu 30% de la biomasse d'insectes en 30 ans. Quand je dis 30% de la biomasse d'insectes, c'est évident que ça va être pareil pour les oiseaux, pour tout ce qui mange des insectes. Pourquoi ? D'abord parce qu'ils mangent des insectes, ensuite parce qu'ils s'empoisonnent eux-mêmes avec les produits. Donc les trucs qui mangent des insectes sont encore plus impactés que les insectes eux-mêmes par tous ces produits. Les trucs qui mangent des insectes, c'est les batraciens, les reptiles, les oiseaux, les mammifères. Ça fait beaucoup de monde. Et puis les mammifères qui mangent les trucs, qui mangent les insectes, tout ça, ça concentre les produits. Donc on a une course contre la montre, la 30% en 30 ans, on ne peut pas continuer comme ça encore pendant plusieurs dizaines d'années, il ne restera plus grand-chose. Et j'ai vraiment peur que le droit dans ces systèmes-là n'agisse pas à la vitesse qu'il faut. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas essayer, mais ça veut dire que j'ai du mal à croire qu'on va réussir à faire fonctionner le droit à la bonne vitesse sur ces questions. Il faut faire quoi ? J'ai vu ces grandes puissances financières et industrielles être arrêtées dans leur élan une seule fois dans ma vie. c'est avec les OGM. Les OGM, moi je me souviens, en 1998, j'étais à un débat sur les OGM, je critiquais ce qui était fait sur les OGM pour diverses raisons, et les industriels qui étaient en face de moi m'ont dit vous perdez votre temps avec vos critiques, d'ici 5 ans, il n'y aura plus que des OGM en Europe. On est 25 ans plus tard et il n'y a toujours quasiment pas d'OGM en Europe. Ceci dit, ils sont en train de refaire une offensive. Là, je ne dis pas que ça ne va pas revenir, mais pendant 25 ans on a réussi à les arrêter. On les a arrêtés pourquoi ? D'abord parce qu'il y a eu un très grand concernement de la population. Les gens ont exprimé le fait qu'ils n'étaient pas d'accord avec ce truc-là. Deuxièmement, parce qu'il y a eu des gens qui ont pris des risques personnels, comme les arracheurs, les faucheurs volontaires, etc., qui ont créé des points de cristallisation des conflits. Et troisièmement, parce qu'il y a eu des journalistes et des politiques qui ont pris des risques aussi pour défendre le dossier. Sur ces questions d'environnement, on est un peu dans la même situation. Il faudra que les gens soient plus concernés qu'ils le soient actuellement si on veut que les choses changent. C'est la première condition, à mon avis. C'est pour ça que je pense que c'est important de les informer et de leur montrer à quel point la situation est grave et de leur dire qu'ils peuvent agir. Et ils peuvent agir d'une part en s'exprimant, en s'exprimant publiquement, en s'exprimant auprès de leurs politiques, parce que les politiques, ils ne sont pas hors sol. La plupart, ils ont des électeurs et ils savent ce que veulent leurs électeurs et si jamais leurs électeurs veulent vraiment quelque chose, ils vont avoir tendance à essayer de le respecter. Des journalistes, même chose. Il y a des journalistes pourris dont on sait très bien. Il y en a deux qui sont très connus pour raconter constamment des mensonges sur ce genre de sujet. Mais il y a quand même beaucoup de journalistes qui disent la vérité. Il y a aussi des marchands de doutes chez des gens comme Mac Lesgey, vous voyez, qui sont à la fois des gens qui font de la télé et de la radio, mais qui sont aussi des gens qui vendent, qui touchent de l'argent des entreprises si jamais ils arrivent à vendre leurs produits. Donc voilà, il va falloir que l'opinion publique agisse. Et puis, il faut créer des points de concrétion et c'est pour ça qu'en fait, de plus en plus, se développent des mouvements de désobéissance civile, que ce soit le soulèvement de la Terre ou les scientifiques en rébellion. Maintenant, il y a des scientifiques qui eux-mêmes vont faire des actes de désobéissance civile pour créer des points d'agression sur ces questions. Je pense qu'il faudra tout ça pour que peut-être un jour, des politiques suffisamment haut placées comme celles et ceux, mais surtout celles. Alors, on a eu plusieurs ministres d'environnement femmes qui ont bloqué les OGM progressivement et de tous les bords politiques, que ce soit Corinne Lepage, Nathalie Cusco-Morizé ou d'autres qui ont bloqué les OGM. Il faudra en arriver à un moment ou à un autre à ce que des politiques aient le pouvoir et la volonté de faire ça. Mais ça ne se fera pas tant qu'il n'y aura pas une vraie demande sociale. D'accord. Et vous croyez-vous à toutes les initiatives individuelles, justement, des jeunes qui partent acheter des fermes, qui partent, des gens qui font des essais de sécurité sociale et de l'alimentation, qui inventent d'autres modes de vie ? C'est drôle, j'en parlais il y a une heure avec des étudiants de Normale Sud et ils me posaient la question de savoir si jamais il ferait mieux d'aller reprendre une ferme que de continuer à faire de la science. Et moi, je pense que ce genre d'initiative a des qualités multiples. Premièrement, ceux qui réussissent montrent que c'est faisable. Ça, c'est déjà pas rien. Parce qu'on nous a tellement serinés que ce n'était pas possible d'avoir un modèle économique fondé sur une agriculture écologique, etc. Le fait de montrer que si c'est possible, ce n'est pas rien. Le fait de montrer aussi que des gens qui ont le bagage culturel et intellectuel pour faire des choses importantes dans la société décident de faire ça, je pense que c'est marquant pour l'ensemble de la société. Donc, je pense que sur ce plan-là, ces attitudes sont tout à fait louables et que plus il y en aura, plus ça créera la possibilité que le système bascule. Mais tant que le système basculera pas globalement, en tant que ça représentera une toute petite fraction des exploitations agricoles, je ne pense pas que ça aura d'action en soi. C'est-à-dire que ça aura une action d'exemple, mais pour que ça bascule, il faut que le système bascule globalement. Et là, il faut qu'il y ait quand même des décisions politiques qui soient prises à l'échelle du pays. Ça ne peut pas être que des actions individuelles. je prends souvent l'exemple de prendre l'avion ou le train. J'habite en Bretagne pour faire Brest quand je dois aller à Marseille. J'ai le choix entre prendre l'avion pour une trentaine d'euros en une heure et demie de Brest à Marseille ou prendre le train neuf heures minimum et pour un prix qui est pratiquement dix fois plus. Pourquoi ? Parce que l'État met des taxes sur le train et des subventions sur les avions. On veut bien avoir des attitudes individuelles bien qu'il soit de ne pas prendre l'avion mais il y a un moment on se dit non, ce n'est plus possible. Ce que j'attends c'est que l'État arrête de subventionner l'avion et de taxer le train et fasse le contraire et à ce moment-là il y aura beaucoup plus de gens qui prendront le train et ça sera beaucoup mieux. Donc je crois que quand même il y a des effets de système qui ne seront pas réglés par l'action individuelle même si l'action individuelle est une très bonne chose. J'ai le sentiment que les gens ne se rendent pas compte de l'urgence et de l'ampleur de ce qui se prépare et de l'ampleur non seulement pour eux-mêmes mais éventuellement pour leurs descendants. Une des difficultés qu'on a avec la biodiversité c'est que les choses sont moins facilement modélisables que pour le climat. Pour le climat d'ailleurs c'est drôle en France tout le monde sait ce que c'est que le GIEC alors le GIEC ce n'est pas son vrai nom ça c'est un nom français en vrai il s'appelle l'IPCC International Panel for Climate Change et il y a un truc qui s'appelle l'IPBES donc l'IPBES et l'International Panel aussi mais for Biodiversity Écosystemic Services donc sur la biodiversité et les services écosystémiques et l'IPBES est très inconnu en France en fait alors pour des raisons diverses il va peut-être démarrer un peu après mais je crois aussi que surtout nos capacités de prédiction sur la biodiversité sont beaucoup moins précises que sur le climat c'est-à-dire que pour le climat on peut vous dire il y a des villes qui vont monter à 50 degrés vous ne pourrez plus vivre il y a la mer qui va monter de temps donc on peut faire des prévisions comme ça aussi claires que ça la biodiversité ce qu'on peut dire c'est en supprimant la diversité dans les champs déjà comme on le fait actuellement avec l'agriculture industrielle on s'oblige à mettre des tas de produits chimiques qui détruisent tout bon mais qu'est-ce que ça va faire qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence ça va avoir comme conséquence peut-être que il va y avoir des grandes épidémies mais je ne sais pas quand je ne sais pas laquelle je ne pouvais pas prédire qu'il y aurait alors on peut dire que peut-être comme je l'ai dit tout à l'heure la maladie de Lyme deviendra un fléau vraiment très important chez nous mais peut-être que ça sera une autre j'en sais rien donc je ne peux pas être aussi précis que les climatologues et je pense que ça ça limite la prise de conscience de l'importance pour les humains qu'aura la baisse de biodiversité quand je dis baisse je ne devrais pas dire baisse je devrais dire effondrement je vous ai parlé de 75% de perte de biomasse en l'espace de 30 ans si on continue comme ça c'est clair qu'il y a les 9 dixièmes des formes vivantes qui vont disparaître de la surface de la planète dans les décennies qui viennent c'est-à-dire que moi j'en verrais peut-être pas beaucoup mais mes enfants et mes petits-enfants eux ils vont être ils vont être là-dedans et ça risque d'avoir des conséquences qu'on est absolument incapable de prédire des conséquences en termes de production agricole parce que si jamais il n'y a plus de quoi polliniser les plantes il y a des tas de plantes qui ne pourront plus être cultivées si jamais il y a des maladies des plantes qui se mettent à se répandre à toute vitesse parce qu'on craint les épidémies pour les humains mais il n'y a pas que les épidémies pour les humains il y a les épidémies pour les plantes cultivées si jamais vous avez la moitié des récoltes de riz ou de blé qui sont détruites à l'échelle de la planète ça va faire mal si jamais vous avez le cheptel les animaux domestiques qui se mettent à prendre aussi des maladies d'enfer ça va faire mal tout ça ça va arriver mais je ne peux pas vous dire quand je ne peux pas vous dire lesquels je ne peux pas vous dire comment donc c'est un peu frustrant quand on parle sur la biodiversité parce qu'on voit se profiler si on continue comme ça un avenir vraiment noir mais on ne peut pas faire de trajectoire comme on peut faire avec le climat sur qu'est-ce qui va se passer si on fait ci si on fait ça etc rien n'est aussi précis que ça et ça ça laisse toujours l'espoir aux gens que finalement ça ne se passera pas d'une certaine façon puisqu'on ne peut pas être précis moi j'ai été très impressionné par un film qui s'appelle Donc Look Up ce film nous a beaucoup plu à nous les spécialistes d'environnement parce qu'on s'est retrouvé dans ce film il y a peut-être des auditeurs qui ne l'ont pas vu il y a donc des scientifiques qui voient avec certitude qu'une comète va venir percuter la Terre et que ça sera la fin de l'humanité et donc ils préviennent les institutions publiques les journalistes etc et il y a tout le système médiatico-politique qui se met en place pour progressivement cacher cette situation empêcher que les gens s'inquiètent en leur demandant de ne pas regarder en l'air donc Look Up de ne pas voir la comète qui devient visible il y a évidemment un espèce de substitut d'Elon Musk qui est là pour essayer de faire de l'argent avec cette affaire et surtout d'empêcher qu'on fasse ce qu'il faut pour sauver les choses et donc voilà les scientifiques ne sont pas écoutés ils savent que ce choc est inéluctable et on ne les écoute pas et évidemment du coup comme on ne fait rien la Terre va effectivement disparaître j'ai regardé ça j'ai regardé ça avec des gens qui n'étaient pas des scientifiques et c'était drôle parce que quelques minutes avant la fin il y en a un qui a dit je me demande ce qui va se passer c'est-à-dire l'idée c'est inéluctable ça va arriver les gens le rejettent c'est ça il y a une espèce comment Jean-Pierre Dupuis qui est un philosophe qui travaille sur ces questions elle dit on ne peut pas croire à ce qu'on sait c'est une défense du cerveau contre la peur je pense qu'en fait on est très entraîné à ça parce que comme on sait tous qu'on va mourir et que le jeu consiste à ne pas y penser on sait tous faire ça très bien et on le fait à l'échelle collective comme on le fait à l'échelle individuelle et ça c'est malheureux parce qu'effectivement ça empêche de prendre les décisions qu'il faudrait prendre parce qu'aujourd'hui si jamais on réformait suffisamment notre système de production d'énergie on pourrait contrer les problèmes climatiques et si jamais on changeait notre agriculture et nos modes de production de nourriture et bien on pourrait sauver la biodiversité mais comme il y a cette espèce de réflexe de dire peut-être ça ne va pas arriver finalement et bien du coup on ne le fait pas et le jour où on se rendra compte qu'il est trop tard je pense que là les générations qui vivront ce moment-là pourront vraiment vouloir à celle d'avant et ils auront bien temps parce qu'à la place de celle d'avant ils auraient fait pareil moi je trouve que la génération des trentenaires actuels peut toujours râler après les boomers dont je fais partie qui sont responsables de la situation actuelle mais je ne constate pas qu'ils changent leur manière de vivre pour la plupart évidemment il y en a quelques-uns qui sont très concernés je vois des jeunes scientifiques qui s'engagent à fond et qui sont prêts à prendre des risques personnels pour changer les choses mais c'est quand même loin d'être une majorité et la majorité des jeunes fait comme les anciens business as usual même si jamais ils sont plus inquiets que nous parce que nous on n'était pas inquiets puisqu'on n'était pas très au courant que tout ça allait arriver mais ils ont beau être inquiets ils continuent quand même et c'est ce qui me désole si jamais il y avait un vrai concernement général les choses changeraient est-ce qu'il y a une volonté à votre avis dans l'idée politique d'empêcher carrément j'ai simplement l'impression qu'à l'heure actuelle les dirigeants politiques de nos pays et je pense que c'est vrai pour quasiment tous les pays d'Europe sont placés là pour l'intérêt d'un certain nombre de gens c'est-à-dire qu'aujourd'hui comme les médias sont possédés par une petite quantité de personnes très riches que l'opinion publique est fabriquée par des ingénieurs sociaux payés très chèrement pour ce genre de choses tout compte fait ces politiques qui sont là avec une certaine mission qui est de servir les intérêts d'un certain nombre de gens et ils le font je ne vois pas comment ça peut changer dans le système actuel il y a eu un moment où je pensais qu'à un moment ou à un autre les choses deviendraient suffisamment graves pour que les consciences se réveillent je constate que les choses deviennent graves et que les consciences ne se réveillent pas donc je ne sais pas si jamais il y a un temps en retard simplement Merci d'avoir écouté Dans quelle étagère le podcast du vivant retrouvez d'autres épisodes sur Terra Focus la chaîne des podcasts d'Orthus Focus Comme toute la presse indépendante Orthus Focus a besoin de ses lecteurs et de ses auditeurs pour vivre et travailler pour cela vous pouvez nous faire un don défiscalisable sur Hello Asso Le pesticide qui est fait pour tuer une plante ça ne tue pas que les plantes ça tue tout tout le monde